alors c'est parti pour la voix et la voix j'avais déjà commencé à faire du mixage parce que c'est mon a cappella je connais bien comment je fonctionne je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait et si je dois rajouter quelque chose je vais vous allez le voir ok c'est parti je me suis mis en simple quand j'active simple ça me met tous les bus qui sont assignés à ma piste vous voyez j'ai désactivé la pi et ça ressort moi ok je le remets j'ai coupé les graves j'ai coupé les graves je les ai atténués je les ai coupé pour laisser la place à la basse en fait d'accord c'est ça le principe c'est d'équilibrer que chaque partie et chaque famille et sa place lembrati dimmé alors j'ai juste mis une riverbu c'est pas logique voilà j'ai j'ai coupé les graves et j'ai compressé la riverb ok je suis dans le bus je vous parle de ces bus là ok tout simplement j'ai pas fait beaucoup de traitement parce que je l'ai déjà mixé en fait tout simplement j'ai juste ressorti certaines parties de certaines fréquences c'est tout j'ai rajouté de la riverb j'ai ressorti j'ai poussé un peu les volumes j'ai compressé un peu que ça ressort sinon j'ai pas fait grand chose je pense que je vais pas faire j'ai pu jouer avec le volume que mettre des effets en fait parce qu'il ya déjà il ya déjà pas mal d'effets dans l'accapella mais vraiment alors ce que je vais faire c'est écouter la rythmique avec la voix non le but ici c'est d'équilibrer les familles parce que là tout est fort alors je vais activer mes groupes attendez je vais mettre mes pistes voilà et j'active mes groupes je vais mettre un kick maintenant c'est d'équilibrer c'est d'équilibrer les familles c'est vrai que j'ai mis en évidence par rapport à vous savez j'ai commencé par la rythmique mais j'ai mis j'ai ajusté les niveaux mais en fait là comme tout est mis en évidence tous les volumes tout est bien bien présent mais je suis obligé de refaire une mise à niveau encore par rapport à mon oreille ce qui va dominer ce qui va être en arrière-plan ce qui va être sur la gauche la droite ce qui va pas être là ce qui va être supprimé là je vais rentrer dans cette étape et une fois que j'aurai fini cette étape en fait je vais compenser dans mes bus ce qui manque c'est à dire si par rapport à ce que j'ai baissé est-ce que je vais pas rajouter un peu une étude ou bien un compresseur ou une reverb qui va faire que ça va ça va le ramener en fait par rapport à ce que j'ai enlevé voilà c'est ce que je vais faire c'est cette étape c'est en peau fine en fait c'est le peau finage je vais écouter je vais écouter le type par rapport à et là je vais je vais gérer les volumes allez c'est parti et on Sous-titrage ST' 501 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 Alors ça... ... 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 c'est beau lembrant de me en plein de l'inversaire lembrant de me ça s'est pas c'est beau 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 Lembre-te de me, oh, oh, estamos a caminhar juntos Lalalala, 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 lalalala Estame un désormo Lalalala, 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 lalalala Estame un désormo en fait ça le ce qui est bien le morceau il est un peu j'ai l'impression je m'ennuie un peu par rapport à la structure je parle pas l'ensemble on va ramener quelque chose on va faire un petit effet qui va je vais vous parler ici des automations par rapport aux effets ce que je vais faire la rythmique que je vais là je vais couper là toutes les fréquences basses de la rythmique et je suis obligé de faire une automation pour le faire pour le rendre automatique ce que je vais faire alors c'est là ou celui là on va créer une piste là il m'a créé une piste qui est là ma piste auxiliaire activer l'automation j'ai envie de faire déqualiser alors ok ouais c'est cet effet là que je veux faire comment on fait ça fait longtemps je l'ai pas fait alors sur le read on va faire white ok on va tester c'est à chaque fois que je vais toucher il va il va enregistrer mon toucher en fait d'accord par rapport au planning allez c'est parti voilà je suis en train de faire des automations je voudrais faire pareil pour le bus des drums voilà ça tout non pas des drums des instruments on va créer une piste aussi voilà alors est ce que je peux faire une copie je peux faire une copie de ça hop maintenant je vais en mettre en lecture comme ça je vais pas toucher là on se met en touch hop on va faire le même principe ok alors je vais le mettre là je vais le mettre en haut comme ça vous allez bien voir je vais le mettre ici je vais le couper ouais nickel voilà comment on fait les automations Vous pouvez le faire avec n'importe quel effet. Vous pouvez même le faire avec les pannes, attendez, on peut tester là, je vais d'abord faire un test avant de le faire. Alors j'aime moins, voilà, là je vous ai montré comment on fait une automation, je sors en mode automation, histoire de créer quelque chose d'un peu différent, c'était le but parce que c'était trop monotone je trouvais. Ok, maintenant là je vais baisser le volume de mon bus par exemple. Je teste ici pour voir. Alors je vais le faire aussi pour mon kick. Ok, je vais créer piste, voilà, alors je vais faire pareil, automation, je vais créer un point, ici et ici, comme ça c'est cohérent. C'est cool. Je peux le faire aussi avec la partie instrumentale, voilà, on va revenir sur le volume. Hop, je vais faire la même chose. Là maintenant il n'y a que la basse qui joue, on peut faire pareil. Avec la basse, elle est où, elle est là. Allez, créez-moi une piste s'il te plaît. Merci. Elle est où ma basse, elle est là. Hop, je crée un point. Ouais, je pouvais faire le master mais juste pour vous montrer en fait le principe des automations. Ce que je peux faire par exemple, là j'ai tout baissé. Ce que je vais faire, je vais juste laisser la guitare. On peut faire ça à la fin. On va faire une automation. Là j'ai remonté les... Ah non, c'est pas le kick, c'est la partie instrumentale. Elle est là. Je me suis trompé. Je vais juste le mettre atténué comme ça. Voilà, pas trop. Voilà, comme ça. Et là je vais ressortir. Plus. Ouais, ça crée une autre ambiance. Bref, voilà. Ce que je vais faire, c'est bien couper. Parce que parfois avec les Lojo, quand ça s'arrête comme ça, on entend une coupure. Moi je l'entends, c'est très très flagrant. Ce que je vais faire, je vais prendre tout ce qui est Ojo là. Je vais faire un petit fondu. Hop, ça m'a fait un fondu. Ici aussi pareil, un petit fondu. On n'entend pas la coupure. Voilà, là c'est propre. Nickel. Alors, on va écouter. Bébé. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501